Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi 4 septembre 2020, 8h-17h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. J'arrive d'une petite séance de jogging avec un de mes garçons que j'ai introduit au jogging, qui a besoin de perdre du poids, donc j'étais un petit peu fripé, mouillé, mais je m'en retourne faire mon 5 km tout de suite après cette petite publication qui était importante. Ça a commencé hier soir, un scandale encore qui vient de tomber sur la tête de Donald Trump. Il n'y a aucun doute, la campagne électorale est vraiment, vraiment commencée. Les vacances sont finies, c'est septembre, les deux conventions sont terminées, et là, la bataille s'est engagée. Et ça va être comme ça, je vous l'ai dit, ça va être vraiment, vraiment sanglant. Les démocrates qui ont perdu en 2016, qui ne l'ont jamais accepté, qui ne l'ont jamais avalé, n'avaient pas été habitués à une stratégie comme celle de Donald Trump, vraiment une stratégie nouvelle, des attaques qui venaient de partout. Un outsider qui pouvait, Trump à l'époque, se qualifier d'outsider, ce qu'il ne peut plus faire maintenant. Donald Trump, dans le passé, a toujours eu des vues un peu différentes de celles qu'il a aujourd'hui en tant que président sur les militaires. Il a souvent qualifié les militaires de losers, de sucker, et c'est ce qui vient de lui sauter au visage aujourd'hui. Bien, hier soir, finalement, ça nous venait de The Atlantic, une publication de The Atlantic très puissante et indépendante qui fait ces allégations-là. En plein milieu de la nuit, début de nuit, Trump a été obligé d'intervenir pour se défendre. On a ramené des vieux tweets sur John McCain, son ennemi, juré, le sénateur de l'Arizona, John McCain, qui l'a traité à maintes reprises de loser, dont il a dit qu'il n'était pas un héros de guerre. Et Trump, hier, s'est défendu, a dit « J'ai jamais dit ça, j'ai jamais parlé en mal de John McCain ». On a tous les tweets qui sont là, naturellement. Il n'était pas président quand il a dit ça, mais quand même, mais même après. Et lorsque John McCain est décédé, il n'a pas été invité par la famille, non plus, au funérail. Donc, ça vous en dit beaucoup sur la relation qu'il y avait entre les deux camps. Donc, c'est certain qu'on connaît la stratégie de Trump de 2016, qui est allé chercher un appui, un support assez impressionnant chez les militaires, mais là, il semble l'avoir perdu, selon les derniers sondages dont je vous ai fait le partage cette semaine, de Military Times, un magazine militaire. Et il a perdu cette avance-là, surtout par l'utilisation qu'il a essayé de faire de l'armée dans ses opérations de photos. L'armée n'aime pas ça être utilisée à des fins politiques. Donc, on va commencer par le début, la nouvelle d'hier soir, qui tombait sur la tête de Donald Trump et de son équipe de campagne. C'est tout ce que tu ne veux pas, commencer à entendre dire que le président traite les soldats, puis les vétérans, surtout de la Première Guerre mondiale, de soccer et de loser. Et il y avait un événement aussi qu'on rapporte où Donald Trump, en 2018, devait se rendre pour une célébration en Europe et avait traité les vétérans de soccer et de loser et dans une envie de faire une parade militaire semblable à celle des Français. Trump avait eu cette envie-là. Il avait dit aux organisateurs de la parade, « Ramenez-moi pas des handicapés et des vétérans qui sont handicapés de guerre, des amputés de guerre. Le monde ne veut pas voir ça. » Donc, ça paraît un petit peu mal, ça commence, disons, ça commence mal le mois de septembre et la fin de semaine pour Donald Trump. On y va. Donc, il arrivait de Pennsylvanie, d'un rallye qu'il a tenu hier, puis il est obligé de répondre à ces accusations-là qui sont tombées du journal The Atlantic. C'est ce que nous rapportaient toutes les nouvelles, les bulletins de Nouvelle-Américaine hier. Moi, j'ai pris celui de Fox News, juste comme ça, parce que c'était le plus facile à trouver. Donc, un reportage explosif, nous dit Fox News dans The Atlantic. On va aller le voir tout de suite après. Ce rapport-là, je l'ai trouvé. Donc, John Kelly, qui était en 2018, on était à Belleau, en France, était là. John Kelly, qui était son chef de cabinet, et il n'a pas joint cette visite-là. On voit que Trump n'est pas là à Belleau-Wood, parce qu'il avait dit « c'est tout des osseux et des sockeurs ». Donc, le président a répondu à tout ça il y a quelques instants. Il disait « Fox News hier soir, vers 10h45, 22h45 ». Donc, on est en plein milieu de la nuit, il n'y a pas de lumière, donc Fox News s'excuse que Trump va dans la nuit, en plein milieu de la nuit, sans éclairage. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait ça rapidement. General Keith Kellogg, qui était un homme très respecté, il ne pouvait pas croire quand il l'a entendu. Et il sait tout ce qu'il y a. Et de penser que je ferais des commentaires négatifs pour nos militaires... Il se dit « de penser que je ferais des commentaires négatifs », c'est sûr que tu ne vas pas dire « oui, 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 j'ai dit ça, tu vas te défendre ». Envers les militaires, c'est disgracieux. Et de nos héros qui sont tombés, c'est complètement dégueulasse. Alors que personne n'a fait ce que j'ai fait pour les militaires. Ben, il n'a pas fait grand-chose pour les militaires, sauf le complexe militaro-industriel, il faut s'entendre. Avec le budget militaire, oui, c'est qu'on a enrichi les... Le complexe militaro-industriel, on n'a pas enrichi les soldats. Donc, un magazine qui est un terrible magazine, je ne le lis pas. Mais je viens d'en entendre parler. Ils ont tout fabriqué. Donc, c'est sûrement des gens qui étaient déjà des échecs dans mon administration, dont je me suis débarrassé. J'aurais dû m'en débarrasser plus tôt, ça doit être eux autres qui racontent n'importe quoi. Donc, il dit « je m'en suis débarrassé » et je n'ai pas été capable de m'en débarrasser aussi rapidement que je voulais. Et concernant John McCain, je n'ai jamais été un fan de John McCain. Et ça, je l'admets ouvertement. J'ai eu beaucoup de... J'ai été... Voyons qu'on... J'ai dû... J'étais contre son idée des guerres à n'en plus finir. Je n'étais vraiment pas d'accord avec ses points de vue. J'ai aussi été en désaccord avec... C'est ça, le terme que je cherchais des fois de passer de l'anglo-français. Ce n'est pas facile. J'ai toujours été en désaccord avec ses vues sur les... de nous amener toujours dans des guerres qui ne finissent plus. Sur les vétérans aussi, sur le traitement des vétérans. Il dit, moi, je voulais faire ça d'une façon différente. Et apparemment, ce que j'ai fait, ça s'est prouvé comme étant plus... plus efficace. Quand vous regardez le succès que nous avons eu avec le V.A. et avec nos vets, avec la choice et l'accountabilité, toutes les choses que j'ai eu. Donc, j'étais en désaccord avec John McCain. Mais je l'ai toujours respecté. Et j'avais approuvé ses funérailles, moi, en tant que président. On a abaissé le drapeau, on l'a mis en berne. J'avais approuvé ça. Personne d'autre, moi. Mais il n'y avait pas le choix. S'il n'y avait pas fait ça, ça aurait été un scandale monumental. Donc, on va aller voir justement ce que Trump pensait de John McCain. Il dit « J'ai toujours eu du respect pour John McCain. » Un nouveau rapport explosif, c'est que le président a eu des mots durs pour McCain et d'autres qui ont servi au combat. Le président Trump a démenti un rapport dans lequel il aurait qualifié le regretté sénateur John McCain de perdant et dénigré les troupes américaines tombées au combat. Mais sa défense a été rapidement annulée par l'un de ses propres tweets. Jeudi, Jeffrey Goldberg de l'Atlantique. Et on ira voir le fameux article de l'Atlantique. C'est en plusieurs sources anonymes à déclarer que Trump avait qualifié McCain qui a été capturé, emprisonné et torturé au Vietnam de putain de perdant et à dénigré les troupes américaines tuées au combat comme des perdants et des suceurs, des suckers. Trump s'est empressé de dire le rapport à la fois aux journalistes couvrant son événement de campagne jeudi soir et sur Twitter où il a déclaré qu'il n'avait jamais traité McCain de perdant et juré sur quoi que ce soit ou sur quoi que ce soit on m'a demandé de juré que je n'ai jamais appelé nos grands soldats tombés au combat autre chose que des héros. La défense de Trump a été rapidement annulée par ses propres commentaires publics peu de temps après son refus sur les médias sociaux. Un tweet de 2015 a refait surface dans lequel Trump non seulement qualifié McCain de perdant mais a également partagé un lien vers une histoire à son sujet en utilisant l'insulte. Donc on est sur le tweet de Donald Trump Donald Trump John McCain is a loser et il partage l'article dans lequel c'est un article qui rapporte ses propres propos en plus sur le fait que John McCain n'est pas un vrai héros de guerre parce que s'il est resté en vie pendant 5 ans entre les mains des viettes ça veut dire que c'était un collaborateur et que John McCain est un loser les allégations venant au milieu des informations selon lesquelles Trump perd en popularité parmi les membres de l'armée alors que les sondages de 2016 ont montré que les officiers et les soldats enrôlés préféraient Trump à Hillary Clinton un sondage publié la semaine dernière dont je vous ai fait part avant tout ce monde-là a révélé que l'ancien vice-président Joe Biden avait désormais l'avantage ça c'était dans le Military Magazine Time Magazine donc cette semaine également un groupe d'anciens combattants progressistes a critiqué Trump dans une nouvelle vidéo affirmant qu'il manquait de respect à ceux qui servent The Atlantic ça nous vient de Jeffrey Goldberg le président a dénigré à plusieurs reprises les renseignements des militaires et a demandé que les anciens combattants blessés soient tenus à l'écart des défilés militaires ont déclaré de multiples sources à The Atlantic on parle ici de quatre sources précisément pas de une pas de deux pas de trois mais de quatre lorsque le président Donald Trump a annulé une visite au cimetière américain de l'Aisne-Marne près de Paris en 2018 il a blâmé la pluie pour la décision de dernière minute affirmant que l'hélicoptère ne pouvait pas voler et que le service secret ne lui ne l'y conduirait pas aucune de ces affirmations n'est vraie on sait que Trump aime beaucoup beaucoup exagérer et mentir un petit peu comme Hillary le faisait elle aimait ça exagérer ses histoires et souvent déformer la réalité Trump a rejeté l'idée de la visite parce qu'il craignait que ses cheveux ne se décoiffent sous la pluie et parce qu'il ne pensait pas qu'il était important d'honorer les Américains morts à la guerre selon quatre personnes ayant une connaissance de première main de la discussion ce jour-là lors d'une conversation avec des membres du personnel senior le matin de la visite prévue Trump a déclaré pourquoi devrais-je aller dans ce cimetière il est rempli de perdants dans une conversation séparée lors du même voyage Trump a qualifié les plus de 1800 marines qui ont perdu la vie à Bellawood de Sockers il t'est tué wow je peux vous dire une chose ça fait vraiment vraiment mal aujourd'hui imaginez l'équipe Trump qui est prise avec une histoire comme celle-là Bellawood est une bataille importante dans l'histoire américaine et le terrain sur lequel il a été combattu est vénéré par le corps des marines l'Amérique et ses alliés ont arrêté l'avancée allemande vers Paris là-bas au printemps de 1918 mais Trump lors de ce même voyage a demandé à ses collaborateurs qui étaient les gentils dans cette guerre il a également déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les États-Unis interviendraient du côté des alliés la compréhension de Trump de concepts tels que le patriotisme le service et le sacrifice m'intéresse depuis qu'il a exprimé son mépris pour le bilan de guerre du regretté sénateur John McCain qui a passé plus de 5 ans en tant que prisonnier des nord-est ou des nord-vietnamien ce n'est pas un héros de guerre a déclaré Trump en 2015 alors qu'il se présentait à l'investiture républicaine à la présidence j'aime les gens qui n'ont pas été capturés disait Trump à l'époque il n'y avait aucun précédent dans la politique américaine pour l'expression de ce genre de mépris mais le patriote performatif Trump n'a pas nuit à sa candidature en attaquant McCain de cette manière il n'a pas non plus retardé sa campagne en attaquant les parents de Oumayoun Khan un capitaine de l'armée qui a été tué en Irak en 2004 Trump est resté obsédé par McCain l'un des rares républicains de premier plan à continuer de le critiquer après avoir comporté la nomination en 2015 à la mort de McCain en 2018 Trump a déclaré à ses cadres supérieurs selon trois sources ayant une connaissance directe de cet événement nous n'allons pas soutenir les funérailles de ce perdant et il est devenu furieux selon des témoins quand il a vu le drapeau abaisser à mi-portée pourquoi faisons-nous ça Guy était un perdant déclaré le président à ses collaborateurs Trump n'a pas été invité au funérail de McCain ses sources et d'autres cités dans cet article l'ont parlé sous couvert d'anonymat la Maison-Blanche n'a pas renvoyé les appels à commenter ou à commentaire précédent mais Alisa Farah une porte-parole de la Maison-Blanche m'a envoyé cette déclaration peu de temps après la publication de cet article le rapport est faux le président Trump tient l'armée en haute estime il a démontré son engagement à leur égard à chaque instant tenir sa promesse de donner à nos troupes une augmentation de salaire bien nécessaire augmenter les dépenses militaires signer des réformes cruciales pour les anciens combattants et soutenir les conjoints des militaires cela n'a aucun fondement en fait nous disait la représentante de la Maison-Blanche la compréhension de Trump de l'héroïsme n'a pas évolué depuis qu'il est devenu président selon des sources connaissant les opinions du président il semble vraiment ne pas comprendre pourquoi les américains traitent les anciens prisonniers de guerre avec respect il ne comprend pas non plus pourquoi les pilotes abattus au combat sont honorés par les militaires à au moins deux reprises depuis qu'il est devenu président selon trois sources ayant une connaissance directe de ses opinions Trump a qualifié l'ancien président George H.W. Bush de perdant pour avoir été abattu par les japonais en tant que pilote de la marine pendant la seconde guerre mondiale Bush a échappé à la capture mais huit autres hommes abattus au cours de la même mission ont été arrêtés torturés et exécutés par des soldats japonais lorsqu'il s'en prend aux critiques Trump cherche souvent des insultes illogiques et corrosives et les membres de la famille Bush se sont publiquement opposés à lui mais son cynisme pour le service et l'héroïsme s'étant même aux morts de la première guerre mondiale enterrés en dehors de Paris des gens qui ont été tués plus d'un quart de siècle avant sa naissance Trump trouve la notion de service militaire difficile à comprendre et l'idée de se porter volontaire pour servir particulièrement incompréhensible le président n'a pas servi dans l'armée il a reçu un sursis médical du projet pendant la guerre du Vietnam en raison de la présence présumée dépeurant osseux dans ses pieds dans les années 90 Trump a déclaré que ses efforts pour éviter de contracter des maladies sexuellement transmissibles constituait son Vietnam personnel le Memorial Day 2017 Trump a visité le cimetière national d'Arlington à quelques minutes de route de la Maison-Blanche il était accompagné lors de cette visite de John Kelly qui était alors secrétaire à la sécurité intérieure et qui serait peu de temps après nommé le chef de cabinet à la Maison-Blanche les deux hommes devaient visiter la section 60 la zone de 14 acres du cimetière qui est le lieu de sépulture des personnes tuées lors des dernières guerres américaines le fils de Kelly Robert est enterré dans la section 60 premier lieutenant du corps des marines Robert Kelly a été tué en 2010 en Afghanistan il avait 29 ans Trump était censé lors de cette visite se joindre à John Kelly pour rendre hommage à la tombe de son fils et réconforter les familles des autres militaires décédés mais selon des sources au courant de cette visite Trump alors qu'il se tenait près de la tombe de Robert Kelly s'est tourné directement vers son père et a déclaré je ne comprends pas qu'il y avait-il pour eux Kelly qui a refusé de commenter cette histoire a d'abord cru des personnes proches de lui ont dit que Trump faisait une référence maladroite à l'altruisme de la force américaine entièrement bénévole mais plus tard il s'est rendu compte que Trump ne comprenait tout simplement pas les choix de vie non transactionnels parce que pour Donald Trump si tu prends la décision par exemple d'aller dans l'armée il faudrait qu'il y ait un bénéfice monétaire exceptionnel tout est une espèce de transaction et doit comporter un bénéfice il ne peut pas imaginer l'idée de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre que lui m'a dit l'un des amis de Kelly un autre général 4 étoiles à la retraite il pense simplement que quiconque fait quoi que ce soit alors qu'il n'y a pas de gain personnel direct à obtenir est un sockeuse une ventouse il n'y a pas d'argent pour servir la nation l'ami de Kelly a poursuivi en disant Trump ne peut pas imaginer la douleur de quelqu'un d'autre c'est pourquoi il disait cela au père du général décédé ou du marin décédé décédé le jour du souvenir dans le cimetière où il est enterré au cours de l'année dernière écoulée j'ai demandé à de nombreux officiers généraux leur analyse du mépris apparent de Trump pour le service militaire il offre et où ils offrent un certain nombre d'explications une partie de son cynisme est enracinée dans la frustration disent-ils Trump contrairement au précédent président a tendance à croire que l'armée comme les autres départements du gouvernement fédéral n'est redevable qu'à lui et non à la constitution de nombreux officiers supérieurs ont exprimé leur inquiétude quant à la compréhension de Trump des règles régissant l'utilisation des forces armées cette question a atteint son paroxysme en début juin lors des manifestations en Washington D.C. en réponse aux assassinats par la police de, entre autres George Floyd James Mattis le général de la marine à la retraite et ancien secrétaire à la défense de Donald Trump a fustigé Trump à l'époque pour avoir ordonné aux forces de l'ordre de chasser de force des manifestants de Lafayette Square et pour avoir utilisé des soldats comme accessoires quand j'ai rejoint l'armée il y a 50 ans j'ai juré de soutenir et de défendre la constitution à écrit Mattis je n'ai jamais rêvé que les troupes qui prêtaient le même serment se verraient ordonner en toutes circonstances de violer les droits constitutionnels de leurs citoyens de manifester pacifiquement encore moins de fournir une étrange de photos aux commandants en chef élu avec les dirigeants militaires de leur côté une autre explication est plus quotidienne et correspond à une compréhension plus large de la vision du monde de Trump axée sur le matériel le président estime que rien ne vaut la peine de se passer de la promesse d'un remboursement monétaire et que les personnes talentueuses qui ne recherchent pas la richesse sont des perdants selon des témoins oculaires après un briefing de la Maison-Blanche donné par le président de l'époque des chefs d'état-major interarmé le général Joe Donford Trump s'est tourné vers des assistants et a dit ce type est intelligent pourquoi est-il d'entrer dans la encore une autre explication liée concerne ce qui semble être la peur pathologique de Trump de ressembler lui-même à un « suckers » à une ventouse sa vaste définition de « ventouse » comprend ceux qui perdent la vie au service de leur pays ainsi que ceux qui sont fait prisonnier ou qui sont blessés au combat il y a beaucoup de peur à déclarer un officier connaissant de première main les opinions de Trump il ne voit pas l'héroïsme dans les combats plusieurs observateurs m'ont dit que Trump était profondément anxieux de mourir ou d'être défiguré et cette inquiétude se manifeste par un dégoût pour ceux qui ont souffert Trump a récemment affirmé qu'il avait reçu les corps des membres du service tué de nombreuses fois mais en fait il s'est rendu à la base aérienne de Douvre le point de transfert des restes des membres du service décédé quatre fois seulement depuis qu'il est devenu président et dans un autre incident Trump a faussement affirmé qu'il avait appelé pratiquement toutes les familles des militaires décédés pendant son mandat puis a commencé à envoyer des lettres de condoléances à la hâte lorsque les familles ont déclaré que le président ne disait pas la vérité Trump a été pendant toute la durée de sa présidence fixé sur l'organisation de défilés militaires mais seulement d'un certain type lors d'une réunion de planification de la Maison-Blanche en 2018 pour un tel événement Trump a demandé à son personnel de ne pas inclure les anciens combattants blessés au motif que les spectateurs se sentiraient mal à l'aise en présence d'amputer personne ne veut voir ce dit c'est incroyable que voulez-vous c'est ça la campagne électorale je vous avais prévenu ça va jouer vraiment dur ça va voler aussi vraiment bon mais quand t'as autant d'argent qui sont en jeu de pouvoirs qui sont en jeu tout est permis aux États-Unis c'est vraiment fascinant ça fait juste commencer puis vous allez vraiment apprécier d'être abonné à ma chaîne parce que je vais tout vous rapporter sans partisanerie parce que moi je prends le parti de personne donc j'ai l'avantage de vous amener vraiment des vraies informations qui ne viennent pas des réseaux nationalistes majeurs américains de grande écoute qui sont tous là pour endoctriner les gens je vous reviens qui sont en jeu